bonjour il ya de cela quelques semaines en arrière le jeune entrepreneur philippe simo camérounais de la chaîne investit au pays alors sa chaîne fait un million d'abonnés sur youtube donc tu dois forcément le connaître alors c'est jeune entrepreneur qui a étudié ici en france et qui aujourd'hui a réussi son retour en afrique donc il est il est il essaie un temps soit peu d'emmener toute cette diaspora à retourner investir en afrique d'où le titre de sa page youtube investir au pays alors ce jeune entrepreneur la philippe simo il disait ceci et je cite la diaspora n'a pas de liquidités les africains de la diaspora sont pauvres alors le jeune philippe simo aujourd'hui il sait il sait il habite aujourd'hui encore d'ivoire officiellement d'accord il a sa résidence aussi au cameroun son pays d'origine mais il a élite domicile en côte d'ivoire où il est en train de développer plusieurs business notamment l'immobilier et quand il sait il sait il a commencé à se lancer dans l'immobilier il a pensé que en se lançant dans ce dans ce dans ce talent là il allait aider c'est la diaspora à pouvoir acquérir des logements sur place à abidjan il a choisi abidjan parce que abidjan est plus rentable d'accord quand il a fait ses calculs abidjan est plus rentable bon les ivoiriens sont fâchés parce que en fait vous êtes en train d'exprimer votre frustration qu'un camerounais viennent vous damer le pion sur votre propre territoire buvez de l'eau mettez un peu de glaçons ça va vous passer c'est l'afrique qui gagne d'accord très bien parce que quand il les entreprises qui l'ont pas d'ivoire là ils donnent du boulot aux ivoiriers c'est pas des camerounais qui l'embauchent ce sont des jeunes ivoirien locaux qui l'embauchent donc vous devrez être fiers de philippe simo au lieu de le taxer de tout et de tout c'est méchant c'est très méchant les libanais sont encore d'ivoire depuis là vous ne les insultez pas mais c'est assez en même temps un influenceur aussi est félissime et c'est ce qu'on appelle même des influenceurs donc on lui pose une question lors d'un entretien il dit non la diaspora n'a pas d'argent mais est ce que c'est faux parce que quand il a commencé à faire les les maisons là nous l'a pensé que c'est sa première clientèle serait les africains mais non les africains sont pas sa première clientèle ce sont ceux qui sont habitants ce sont les ivoiriens qui le contact pour acheter des logements quand la diaspora appelle comme on l'appelle quand il donne ses prix en tout qu'il est trop cher parce qu'on n'a pas les cash flow et on veut payer les façons non on veut payer la nuit ça l'arrange pas parce qu'il nous connaît on se connaît entre nous il voit africain voilà donc du coup ça l'arrange pas non il intervient dessus pour dire que la diaspora on est pauvre il a vécu ici on est pauvre parce qu'on n'a pas dix mille euros sur un compte on n'a pas 20 mille euros on n'a pas 30 mille euros on n'a pas 50 mille euros on n'a pas 100 mille euros c'est une réalité toi même tu m'écoutes là ça fait combien d'années tu es en france il faut me montrer ton compte épargne puis tu as montré 20 mille euros tu n'as pas même pour avoir terrain au pays pour avoir des petits biens on est obligé de faire tantit nous même de prendre de faire crédit à la consommation même de faire micmac ici c'est que philippe simon dit là c'est pas faux c'est une réalité buvez l'eau glacée ça va vous passer moi un jour je vais à la banque postale même pas un jour ça c'était une ancienne histoire mais là la même deux jours là j'ai commandé mon permis de conduire je l'ai passé depuis longtemps mais bon je n'ai pas encore commandé parce qu'il ya plein de tracasseries à faire en ligne donc j'ai commandé c'est arrivé donc je vais à la poste de mon petit village là j'arrive là voire il ya une dame qui est devant moi une dame de 50 ans c'est une blanche elle s'entendait parler avec le conseil pour dire que les 152 mille euros qu'elle arrive dans les 150 mille euros les 150 mille euros 152 mille euros qu'elle a su son tel compte elle a dit un compte de façon façon là est ce que elle peut elle peut le transférer ici et puis après dit mais mais est ce que je peux avoir est ce que je peux retirer aujourd'hui je peux retirer 5000 euros là parce que j'ai besoin de ça et les 100 6000 euros qui restent sur l'autre compte sur le livret développement durable est-ce que est-ce que j'entends les sommes et puis je tombe des nues j'ai dit mais attend attend c'est là là combien de comptes comme ça donc ça réjoint ce que philippe simo dit parce que vous les noix là il ya quel noix ici à la diaspora qui peut dire que lui la salle c'est qu'un euro ce qui est contre on est où on n'a pas alors je fais cette vidéo là pour vous présenter les sept causes majeures qui vous maintiennent dans la pauvreté nous l'être nous la diaspora ça c'est la vidéo numéro 1 et la seconde vidéo je vous donnerai la solution parce que moi c'est ange prisca la solution tu as peut-être amoureux qui t'assises faut t'asseoir ça va défibriller première pause on a les gros mandariens les mandats western union les monogrammes à nos points finis à nos points finis ça fait 15 ans 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans on à la diaspora mais on continue d'entretenir des gens en afrique on continue d'envoyer l'agent en afrique c'est ce que par là blanc j'ai ici avec ma maman ça fait plus de vêtements la diaspora ça fait plus de vêtements et c'est comme ça ici on envoie de l'argent et puis on envoie l'argent à des personnes valides des personnes poilues des personnes qui décident de faire eux-mêmes les enfants d'aligner les enfants on entretient des vieillards des femmes poilues des hommes poilues c'est même pas des enfants qui sont à l'école on entretient d'épouser on entretient encore que tu envoies l'argent à ton père ou à ta mère ok et même ça encore mais pas à ton frère à ta soeur à un neveu à une tante mais pendant 20 ans quoi oh alors j'ai dit j'ai dit à ces personnes là qui passez votre temps et l'argent en afrique l'argent que vous leur envoyez là si vous arrêtez de leur envoyer là il n'aura pas mort donc personne ne va mourir c'est du chantage émotionnel c'est vos 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 sorciers des parents là vous font méfiez-vous et vos mensonges et marabou c'est parce qu'ils ont mis vos mots dans le canary là que quand il fait du mois arrive la vôtre que l'affaire pour faire mandat ouais c'est une ça c'est la première cause de la pauvreté des africains de la diaspora les mandats comment ça nous détruit comment ça nous détruit mais laisse tomber laisse tomber deux secondes vous devez incessamment supprimer ces histoires de mandat tant que tu vas faire mandat tu pourras jamais avoir du cash flow sur un compte épargne pause numéro 1 alors la pause numéro 2 les défilés incessants en afrique oui les défilés en afrique chaque année tu es en afrique chaque année chaque deux ans c'est pas possible c'est beaucoup d'argent parti en afrique donc tu ne peux pas épargner de l'argent et avoir du cash flow qu'il ya une occasion pour pouvoir tout de suite intervenir parce qu'en afrique là on a besoin des liquidités l'afrique c'est pas à fait de dire non c'est mami c'est l'auto j'ai payé ici j'ai prendre crédit ici non quatre banquets non là-bas c'est l'argent la liquidité et on a des occasions souvent de terrain des occasions de maison mais on n'a pas ce trente mille euros quarante mille euros tout de suite pour saisir l'occasion et on passe comme ça devant de belles occasions c'est de ça que philippe simo parle il n'a pas insulté quelqu'un vous sentez concerné ça vous fait mal changer votre système de pensée deuxième cause les défilés incessants en afrique pour aller se faire voir oui on va en afrique c'est pas pour aller voir nos parents c'est pour aller se faire voir parce que nos parents même ont dit on s'en va voir là on fait on peut rien créer dans leur vie tu t'envoies ton frère tu t'envoies ta soeur ils sont dans l'eau de caca tu les laisses dans l'eau de caca puis tu reviens ici oui quand on s'en va voir son parent là on pense à mon âme au village on l'emmène en ville elle va voir un dentiste elle va voir un médecin on l'emmène au bord de la mer elle mange poisson braise et voilà on l'a fait rêver un peu mais vous ne faites pas ça quand vous partez c'est pour vous faire voir m'as-tu vu m'as-tu vu ou pas en afrique pour faire m'as-tu vu on connaît ça donc arrêtez de nous faire croire que vous partez en afrique pour voir vos parents c'est pas vrai vous partez en afrique vous faire voir c'est à cause de ça quand vous revenez aussi là vous perdez vos boules et puis vos villes sont mélangées ils peuvent pas vous laisser aussi vous partez voir des gens qui sont dans la misère et vous partez leur montrer vos marques et je vois un gars là qui est sur le réseau qui dit que oui quand vous quand 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 vous nous voyez arriver en afrique et plus on veut s'envoler la laissez nous nous envoler la vidéo a fait un buzz sur les tic toc là et je vois les gens acclamer ça je vois les gens acclamer ça vous finissez de vous envoler en afrique vous revenez dans la misère de la diaspora c'est bête ça n'a pas de sens c'est un non sens quoi ça n'a pas un non sens c'est la stupidité dans toute sa splendeur aller se faire voir et puis revenir dans la misère dans la précarité tu n'as même pas 10 mille euros 20 mille euros sur un compte quand vous visez de vous envoler là vous revenez ici cohabiter derrière les cafards et les punaises dans les logements sociaux dans des quartiers précaires bizarres troisième cause les funérailles et les associations si si ça c'est la troisième cause qui fait que nous la diaspora là on n'a pas l'argent sur compte les funérailles et les associations tous les week-ends que dans funérailles associations ma chérie mon frère faut regarder l'argent tu mets dans funérailles tous les mois là faut essayer de calculer ça et puis tu multiplies ça par le nombre de mois dans l'année ça fait 12 et puis tu multiplies ça par 15 15 années ou 20 ans 30 ans que tu as passé sur la diaspora tu vas voir le chiffre que ça va te faire un jour j'ai fait le calcul comme ça j'ai fait le calcul comme ça avec avec ma maman elle était choquée j'ai dit bon tu donnes par exemple 150 euros tous les mois d'en funérailles dans c'est un théorique il ya trois funérailles quatre funérailles souvent dans le même mois et on suppose que tu donnes 150 euros d'en funérailles d'accord pas ce qui se passe et vous qui êtes en afrique là c'est exactement ce qui se passe et ça encore je suis gentil 150 euros d'accord on multiplie ça par les 12 mois de l'année ça te fait 1800 euros que tu mets dans funérailles on multiplie ça par 20 ans elle est de 20 ans quand tu passes 20 ans en france tu as dépensé 36000 euros dans les funérailles ça c'est parce que c'est gentil et sinon j'ai une tante là elle dépense 300 euros d'un funérailles tous les mois non et ses parents sont en cahier là bas les parents sont en vie et puis les noms sont en cahier ça dit que vous 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 appelez l'esprit de mort dans vos vies quelqu'un en vie ton frère en vie ta soeur en vie puis son nom fugue d'un cahier à moment son nom fugue d'un cahier mais c'est l'esprit de mort que tu appelles comme ça sur la vie de ta mère troisième cause les funérailles et les associations voici ce qui détruit la diaspora voici ce qui nous empêche d'épargner d'argent la quatrième cause les grosses marques où j'ai fait tellement de vidéos là dessus vous connaissez mon dédain pour les grosses marques combien de fois j'ai les grosses marques pourquoi parce qu'à chaque fois qu'on achète une marque on enrichit benano on enrichit ms on enrichit les grosses fortunes lui c'est un enrichi ben alors c'est la première fortune du monde c'est pour lui sephora c'est pour lui la marque le 8 ans tous vos fins dit vous portez là c'est pour lui votre yves saint laurent là c'est pour lui vos chanel là c'est pour lui il a tout racheté printemps là il a acheté printemps il a acheté et les il a les magasins qui sont à val d'europe là man la vallée là il a acheté plein des magasins benano il est en train d'acheter pour la france toute la france dubaï même là il a fini de finir dubaï c'est pour lui vous l'enrichissez il a une une valeur il a une fortune estimée à plus de 220 milliards de dollars pendant ce temps là toi tes comptes sont vides voici les africains m les mac toujours en train de corrider les mac moi j'ai travaillé chez mon patron de poissy là il est il est grand patron dans une entreprise du 440 grand patron de son état plus de 20 mille euros par mois il porte pas mac sa femme a deux sacs à main lancé elle bizarre là les sacs à main lancé les 150 euros et bien elle peut pas payer ma sac à 400 euros 400 500 elle peut pas mais elle dort dans une maison de 1 million 350 mille euros elle a voyagé plus de elle a voyagé dans plus de 40 pays dans le monde elle est à son quatrième passeport un truc comme ça ou à son cinquième passeport après 18 années de mariage sa maison là sa cuisine qu'elle s'arrête dans sa cuisine pour cuisiner là quand je suis dans la cuisine ma patronne je rêve une cuisine à 27 mille euros c'est important dans les mues écoles de l'île de france elle porte pas marque mon patron là il a plus de 2000 euros il porte pas marque il n'a il a peut-être un polo raf lorraine et une chemise c'est tout ces chemises il achète ça à h&m h&m vélo zara amant thierry vero il porte chemise et vero il va dégénérer le premier ministre français il porte pas marque vos parents sont dans la misère vos enfants sont dans l'école publique vous êtes dans une précarité dans hlm comment tu peux porter marque et puis habiter dans hlm et c'est de la bêtise voici ce qui nous détruit notre amour pour les grosses marques tellement on est on est on est complexe et tellement on est bête idiot c'est ça ça c'est la quatrième pause la cinquième cause qui fait que nous les africains on n'a pas on n'a pas du cash flow on n'a pas de liquidité sur nos comptes on n'a pas 20 mille euros on n'a pas 30 mille euros on n'a pas 50 mille euros et c'est une réalité elle est indéniable parce que toi même tu m'écoutes là tu n'as pas 20 mille euros ce compte épargne oui oui celle de la diaspora ceux et celles de la diaspora surtout les femmes qui ont qui ont peut-être ce semblant d'argent là ce sont ceux qui sont peut-être au canada ou aux états unis dans les pays anglophones là elles ont un peu un autre mindset parce que j'ai une copine au canada qui a plus de 20 mille dollars sur un compte épargne d'accord mais mais même encore c'est pas elle toute d'accord mais sinon en france ici là il n'y a pas quelqu'un en france ici à la diaspora une immigrée qui va me montrer qu'on a 50 mille euros montrez moi montrez moi vos comptes n'y a pas c'est une réalité pour pas se mentir pas parce qu'on n'a pas l'argent on a beaucoup d'argent entre moi je n'ai pas je suis pauvre et ça me fait mal donc j'ai décidé de changer des mentalités et de façon de penser et de façon de vivre ce sera l'objet de la seconde vidéo ne quittez pas donc on a les dottes les les grosses marques après on a les dottes exorbitantes après les grosses marques cinquième point c'est les dottes exorbitantes et les mariages font peu oui les africains aiment le matu vu les dottes vous avez vu mariage des 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 nigériens des ganiens là vous voulez faire aussi vous voyez mariage des grands stars sur les réseaux sociaux vous voulez les suivre ils ont des mariages sponsorisés oui les stars que vous voyez sur les réseaux sociaux africaines au caméraux au mali tout cela c'est des mariages qui ont été sponsorisés c'est pas l'argent qu'ils ont pris de leur poche ils n'en ont pas ils n'ont pas une femme comme vitale comme celle-ci a coûté 80 millions vous pensez que vitale vitale l'artiste vitale elle a 80 millions quand vous la voyez là elle a 80 millions ce sont des aides c'est des aides ce sont ses collègues artistes ce sont ses bails les gens l'ont aidé c'est parce qu'elle n'a pas l'idée 80 millions sur son compte épargne sinon elle serait propriétaire elle est locatrice elle loue donc arrêtez de vouloir faire comme comme les stars parce que vous êtes pauvres et donc les mariages exorbitants le matu vu concurrence challenge qui va se changer dix fois dans le mariage c'est ça qui vous détruit vos dottes vous ramassez à vos colliers piégés vous descendez à bidet puis vous faites bruit là c'est ça qui finit votre argent et puis vous n'avez pas liquidité sur le compte c'est ça vous prenez crédit pour les faits d'autres ça va vous détruire tellement vous êtes en vieux tellement vous voulez forcément qu'on parle de vous voilà donc sixième point c'est l'entretien des hommes oui les femmes de la diaspora entretiennent beaucoup leurs conjoints ici en france ça c'est le sixième point qui fait que on n'a pas de liquidité c'est le sixième point les femmes de la diaspora notamment les femmes de paris elles aiment beaucoup entretenir les hommes surtout sur le plan de la nourriture oui parce qu'on parle comme ça vous dites non on les entretient pas mais la nourriture que vos maris mangent parce que les maris là eux ils mangent pas rico vert eux c'est une nourriture des châteaux rouges au château rouge là c'est le marché africain ça coûte cher puisque ses produits sont importés donc ça coûte extrêmement cher vous entretenez les hommes voulait payer les vêtements c'est vous qui faites pour ma chérie loyer passe ton compte c'est vous qui payez tout ici à la diaspora donc c'est ça aussi qui vous détruit et le septième point qui détruit la diaspora qui fait que la diaspora n'a pas de cash flow et ça je vous parle à vous qui êtes en afrique c'est pourquoi vous nous voyez on est pauvre quand on arrive on est pauvre là c'est ça ils sont des recités vous allez connaître la vérité ici c'est le piège des allocations familiales les allocations familiales c'est un piège c'est un danger quand autre quand tu arrives par exemple dans un pays comme la france qu'on te fait croire que quand tu vas faire beaucoup d'enfants tu auras beaucoup d'allocations de la carte donc tu seras riche tu n'es tu n'es pas riche nos parents ont fait cinq cinq quatre six enfants ici ils sont pas riches ils sont pas riches et ça je l'ai étudié en économie sur le campus d'aboboyami c'est un piège notre professeur de microéconomie monsieur lawani nous disait ceci quand vous allez aller et jouer en france ne dépasser jamais deux enfants moi je me suis arrêté à un c'est un piège c'est dangereux on vous fait croire qu'ils sont en train de vous aider mais ils vous font miroiter une aide c'est un système que l'état français a créé pour pour créer des petites mains pour leurs entreprises ici ils sont en train de vous assujettis avec avec leur système de pensée l'aide elle aime elle est l'aide quand on parle d'aide c'est parce que tu es dans le besoin qu'on t'aide et puis aide il ya un petit il ya quelque chose de petit en bas tu ne pourras jamais t'enrichir avec une aide on ne s'enrichit pas avec une aide on s'enrichit avec une avec la production intellectuelle et avec la création d'entreprises voici tous ces sept causes là qui qui font que les africains des diaspora sont pauvres vidéo numéro 1 dans la deuxième vidéo ça va défibrer